Welcome back tout le monde! Aujourd'hui je vous parle d'un entraînement qui selon moi est très important mais qui est souvent mis de côté, l'entraînement du dos. Dès mes tout débuts dans le fitness, c'est un endroit que j'ai souvent négligé par peur d'être trop musclée, mais aujourd'hui que j'ai intégré les entraînements d'eau dans ma routine, je peux voir la plus grande différence non seulement dans mon physique mais aussi dans ma posture. Donc, sachant que le dos est un endroit complexe pour plusieurs personnes et que bien qu'on le veuille, on ne peut pas décider où on perd notre gras spécifiquement pour plusieurs facteurs, comme entre autres nos génétiques, il est important de considérer que le dos est un des plus gros groupes musculaires dans notre corps. Et quand on crée du muscle, on perd du gras. Ce que je veux dire par là, quand on crée une plus grande masse musculaire, on aide à brûler plus de calories, ce qui peut aider à définir non seulement l'endroit où on travaille mais aussi à donner l'illusion d'un dos plus main. Donc aujourd'hui je vous montre un workout qui va vous aider à définir et planifier votre dos. Avant de passer à l'entraînement, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser vos commentaires dans la section en bas pour des prochaines vidéos. Pour tout bon workout, je vous recommande de vous réchauffer au préalable. Dans mon cas, j'ai choisi le Stair Master que j'ai fait pour 10 minutes, puis je vais garder la résistance entre 10 et 12 tout au long de l'échauffement. Sous-titrage ST' 501 Sur une boîte régulière, on va souvent utiliser les muscles d'eau mais ça va être fait de manière inconsciente. Donc j'aime bien utiliser un élastique pour activer les muscles avant le workout. Ici, je vais faire 10 à 15 reverse slides à l'aide de l'élastique pour ensuite passer à des rotations de l'épaule. Donc je vais amener l'élastique en avant, en haut de ma tête pour ensuite l'amener en arrière du dos. Pour encore une fois, environ 10 à 15 répétitions. On commence le workout par un superset. Le premier exercice du superset, ce sont des Inclant Bench Rolls à l'aide de dumbbells. Ce qui est important ici, c'est de vraiment se concentrer sur la contraction, mais aussi d'apporter les dumbbells vers les hanches. On va garder en tête de vraiment contracter l'émusse entre les homoplates, puis de garder les coudes proches du corps lors de la contraction. Donc sans prendre de pause, après cet exercice, on continue avec le deuxième exercice du superset. Pour celui-ci, je vous conseille de prendre des poids vraiment plus légers parce qu'il y a assez de malheur. J'ai pas de non-technique pour cet exercice, mais j'aime bien l'appeler le papillon. Il est constitué d'un front raise pour ensuite amener les bras à 90 d'écran. Ce qui va être important ici, c'est de vraiment se concentrer sur la contraction, mais aussi d'y aller lentement. Donc on veut vraiment s'assurer de la qualité du mouvement et non de la rapidité. On va effectuer le mouvement pour environ 8 répétitions. Une fois le superset terminé, prenez une pause de 30 secondes à 1 minute. Donc prenez le temps de boire de l'eau et de reprendre votre souffle. On va répéter le superset pour deux autres séries avec le même nombre de répétitions. Sous-titrage ST' 501 On continue l'entraînement avec un deuxième superset. Les deux exercices vont se dérouler à la machine du lat pulldown. Donc dans mon cas, j'ai utilisé des poignées. Si jamais dans votre gym, vous n'avez pas cette option-là, vous pouvez utiliser la barre unique. Donc je commence avec des lat pulldown pour 12 à 15 répétitions. La raison pourquoi j'utilise les poignées aux yeux de la barre, c'est que ça demande une plus grande isolation des dessous. Et encore une fois, je prends le temps de dire qu'il est important lors du mouvement, c'est de vraiment se concentrer sur la contraction du muscle. On continue le superset avec des reverse grip lat pulldowns pour le même nombre de répétitions, soit 12 à 15. Ce qui est différent de l'exercice précédent, c'est qu'on amène les coudes plus proches du corps et les mains font face au visage lors du mouvement. Encore une fois, une fois le superset terminé, on va prendre une pause de 30 secondes à une minute pour ensuite le répéter deux autres fois. J'imagine que vous en doutez, mais on continue avec un autre superset. Donc le premier exercice du superset, ce sont des face pulls. Pour bien effectuer le mouvement, on peut exagérer la contraction des muscles dans le haut du dos et d'amener la corde au niveau du front. Pour bien comprendre le mouvement, il est bien de s'imaginer qu'on fait une pause de bicep. Comme vous pouvez le voir de dos, ce qui va arriver très souvent, c'est qu'on va vouloir forcer avec les coudes, donc on va perdre toute la contraction dans les muscles du dos. On passe directement au deuxième exercice, qui sont des cable rods. J'ai utilisé ici la poignée en V, on aurait pu également utiliser la même corde que pour l'exercice précédent. Lors du mouvement, on veut amener la poignée vers l'abdomen et non vers la poitrine. On veut aussi garder les coudes bas et proches du corps lors de la contraction. On veut effectuer le superset pour un total de 3 séries, avec 30 secondes à 1 minute de pause entre chaque. Pour le quatrième superset, on commence avec des wide grips pour down au câble, encore une fois pour 12 à 15 répétitions. Ce qui est un peu différent dans ce cas-ci, c'est qu'on utilise beaucoup plus les muscles que sur le côté du dos, soit les latimus. Donc, encore une fois, on va se concentrer sur ces muscles-là lors de la contraction. Puis, on va garder les coudes proches du corps et les amener vers l'air. Sans prendre de pause, on passe directement au reverse fly. Il faut noter qu'il est important de regarder son positionnement par rapport à cet exercice, parce que dépendamment où on va placer nos coudes, ça va faire forcer différents muscles. Donc, pour bien forcer du dos, on veut que les coudes se pointent vers le bas. Et lorsqu'on fait le mouvement, on veut faire la contraction des amoplates vers le bas et non à l'horizontale. Bref, vous le savez déjà, on répète encore une fois le superset pour deux autres séries. Sous-titrage ST' 501 Le workout sera à sa fin, donc pour ce dernier superset, on va faire un petit burner. On commence avec des Australian rows. Ce qui va être important ici, c'est de vraiment forcer avec les amoplates, puis de garder les coudes vers le bas et non à l'horizontale. Ça devient un peu difficile, on peut rapprocher les pieds proches du corps. Le dernier exercice du workout, ce sont des supermen. Donc, on veut être touché à plat ventre, au sol, puis on va lever les bras et les jambes en même temps. Donc, on veut vraiment se concentrer sur la contraction du bas du dos. Et vous allez peut-être vous rendre compte que vous allez forcer également des fesses. On veut structurer chaque mouvement pour 10 à 5 des positions pour un total de poids. Sous-titrage ST' 501 Pour terminer le workout, j'ai fait des abdominaux. Donc, j'ai effectué la planche pour un total de 1 minute et j'ai répété le tout 2 fois. Sous-titrage ST' 501 Finalement, je vous conseille fortement de vous étirer à la fin de chacun de vos entraînements. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501